C'est le moment Angot, on vous écoute Christine. Le livre de Vanessa Springora reposait sur un titre, le consentement, qui faisait vaciller une notion prétendue claire, oui c'est oui, non c'est non, en décrivant son utilisation perverse par un adulte sur un enfant. Par l'acte d'écrire, Vanessa Springora était sortie du cadre qu'il avait mis sur le même plan que Maznef, dans une chambre, dans un lit, dans des draps. On s'apercevait que la justice pour mineurs était inadaptée à la réalité sociale et psychique des adolescents et des agresseurs, mis sur le même plan, par l'artifice du mot consentement, à un même acte, dans un même lit, et son livre devenait politique. Quand je faisais mes études en droit, une prof nous répétait l'adage de l'accord d'air « Entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ». Le livre est adapté au cinéma, et là, retour en arrière. L'homme et la fille filmés comme un couple, un couple moderne, tremblant sous les caresses. Comme en plus il fallait que l'actrice soit majeure pour qu'on puisse la dénuder, l'image devient la lieu objective de Maznef, qui n'en demandait pas tant, et qui doit bien se frotter les mains, et peut-être pas seulement. A l'époque où Maznef était encore une star littéraire. Il faut se souvenir que les enfants et les adolescents, même quand ils participaient au dîner des parents, sont encore des ombres, des personnages secondaires, qui n'ont pas voix au chapitre, des écoliers à qui on demande s'ils travaillent bien à l'école, des sortes de petits paquets n'ayant une existence que projetaient sur les parents, le futur métier, la future place dans la société, alors qu'ils sont des tonnes à être abusés. A l'époque, il n'y a pas de littérature qui les raconte, pas de personnages qui les représentent. Il faut aller chercher David Copperfield, Cosette, comme si les enfants violés n'existaient pas, étaient restés coincés dans la littérature du XIXe, sous l'enfant pauvre, abandonné, battu, ou masqués sur la couverture du poche par les lunettes de soleil en cœur de Lolita. Quand Maznef se met en scène en train de les violer, personne ne voit rien. Pourquoi ? Parce qu'on ne regarde que lui, l'homme, l'adulte, l'invité des médias, le séducteur, l'élégant, qui parle bien. À la publication du livre de Springora, on se désole et s'étonne de la société permissive de l'époque dans les milieux intellectuels parisiens. Comme si les enfants ailleurs étaient mioletis. Comme si tout ça était une affaire de sixième arrondissement. C'est un peu facile. Les enfants n'étaient pas vus. Les violeurs pas considérés comme tels. Et ça, dans tous les milieux Paris-Province. Jean-Paul Rouve, qui joue Maznef aujourd'hui, dit lui-même qu'il ne comprend pas le personnage qu'il a joué. Surtout ne pas comprendre, ne pas vouloir et s'en vanter. Être quelqu'un de trop bien pour comprendre ça. Le titre de Vanessa Springora faisait douter du consentement comme notion juridique du viol sur mineur en soulignant l'aspect balbutiement, gêne, hésitation, peur, le oui pour ne pas faire d'histoire et satisfaire l'adulte. Ce n'est pas le cas dans l'adaptation au cinéma. Le consentement se retrouve assorti d'images qui balaient tout ça et qui effacent le nom du oui. Sur le sujet, on peut faire ou des films pornos ou des films de guerre. Là, il y a des tremblements érotiques. Des culottes blanches petits bateaux qui volent. Une lumière David Hamiltonisée. Tout se passe comme si le consentement reprenait son sens premier. Merci Christine Angot et à jeudi prochain.